Père, toi qui par ton esprit assemble les croyants en tous lieux de par le monde, inspire celles et ceux qui parlent en ton nom et rends attentifs celles et ceux qui écoutent afin que l'évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. La première lecture de ce matin se situe dans 1 Samuel 26, versets 1 à 12. Mais avant de commencer cette lecture, je vais donner quelques petits mots explicatifs. Le roi Saül craint l'influence et la popularité du jeune David, ancien berger, devenu gendre et favori après avoir tué le géant Goliath, ennemi philistin. David a dû s'enfuir dans les montagnes. Il est dénoncé à Saül qui le poursuit avec son armée pour le tuer. Les habitants de Ziph allèrent trouver Saül à Guibéa et lui dirent. Ne sais-tu pas que David se cache dans les collines de Aquila, près de la plaine inculte ? Saül se mit donc en route pour le désert de Ziph afin d'y chercher David. Il était accompagné de 3000 des meilleurs soldats d'Israël. Il établit son camp dans les collines de Aquila, au bord de la route. David, qui se tenait dans le désert, apprit que Saül venait l'y pourchasser. Il envoya des gens s'informer et lut ainsi la certitude que Saül était arrivé. Il se rendit à l'emplacement du camp de Saül et il repéra l'endroit précis où dormaient Saül et Abner, fils de Ner, le chef de l'armée. Saül dormait au centre du camp et toute la troupe campait autour de lui. David appela Haïmélech, le Hittite, et Abikai, frère de Joab, dont la mère s'appelait Serouya. Il lui demanda. L'un de vous viendrait-il avec moi jusqu'au camp de Saül ? « J'irai avec toi, répondit Abikai. » Pendant la nuit, David et Abikai se rendirent au camp de l'armée. Saül, couché, dormait au centre du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et la troupe dormaient tout autour de lui. Abikai dit à David. « Cette nuit, Dieu livre ton ennemi en ton pouvoir. Permets-moi de le clouer au sol avec sa lance. Un coup suffira. Je n'aurai pas besoin de lui en donner un autre. » « Non, répondit David, ne le tue pas. » « Penses-tu que l'on puisse rester impuni après avoir attenté à la vie du roi que le Seigneur a choisi ? » Aussi vrai que le Seigneur est vivant, je te l'affirme. Le Seigneur lui-même mettra fin à sa vie, soit qu'il meure de mort naturelle, soit qu'il succombe au cours d'un combat, mais que le Seigneur me préserve d'attenter à la vie du roi qu'il s'est choisi. Contentons-nous de prendre la lance qui est près de son chevet et la gourde d'eau et allons-nous-en. David prit la lance et la gourde d'eau et il s'en allèrent. Personne ne se réveilla. Personne ne vit ni ne sut quoi que ce soit. Tout le monde dormait, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un profond sommeil. Le deuxième et second passage est dans l'Évangile de Luc 6, 27 à 38. « Mais je vous dis à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre ta tunique. donne à quiconque te demande et ne réclame pas tes biens à qui les prend. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pêcheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pêcheurs aussi en font autant. Si vous prêtez à ceux que vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pêcheurs aussi prêtent aux pêcheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut car il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absolu. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure serré, secoué et qui débordent. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Mes amis, Jésus nous dit à nous qui l'écoutons, une précision importante, « À qui te frappes sur une joue présente encore l'autre ». Nous serait-il vraiment demandé de rester passif devant la violence ? Je vais raconter deux petites histoires. Certains d'entre vous se souviennent de ces films qui faisaient florès dans le cinéma des années 50, dont l'action se déroulait dans l'Antiquité, les péplums. Même les plus jeunes les connaissent parce que la télévision nous les redonne de temps en temps. Certains étaient bibliques, prétendument au moins, comme les Dix Commandements ou Bénure. D'autres évoquaient les débuts du christianisme, comme les Derniers Jours de Pompéi. L'un d'eux, d'après l'œuvre du romancier polonais Sienkiewicz, présentait de façon assez réaliste la primitive église de Rome, Covadis. Ce titre, Où vas-tu ? en latin, et l'histoire racontée, évoquent un épisode relaté par un texte apocryphe du VIe siècle, les Actes de Pierre. Fuyant en l'an 64 la persécution de Néron, l'apôtre Pierre quitte Rome à pied, par la Via Appia, de Rome à Capoue, lorsqu'il se trouve nez à nez avec le Christ. Ce n'était pas l'idée qui se faisait du retour du Seigneur. Où vas-tu, Seigneur ? Covadis dominait. Jésus lui déclare aller à Rome pour être crucifié à nouveau. Comprenant le message implicite, Pierre fait demi-tour vers Rome pour subir le martyr, témoignage de sa foi. Mais la scène qui m'a frappé le plus, presque au sens propre, dans ce film, se déroule dans les catacombes un peu plus tôt. Un jeune noble romain qui convoite une jeune fille chrétienne épi, caché dans l'ombre, un groupe de fidèles réunis secrètement et nuitamment pour entendre les enseignements, le témoignage de l'apôtre Pierre. Je vous rappelle que tout ça, ce n'est pas biblique, c'est les actes de Pierre et un apocryphe. Le patricien est méfiant car la réputation des chrétiens est mauvaise. Il est accompagné d'un garde du corps, un colossal gladiateur puissant et délicieux. Lorsqu'ils entendent Pierre rapporter les paroles de Jésus à qui te frappe sur une joue présente encore l'autre, la brute grogne. Si je frappe le vieux barbu sur une joue, il ne pourra pas me tendre l'autre. L'autre anecdote que je souhaite rapporter et qui conduit ma réflexion est une fable du folklore sud-américain. Un vieil ermite, chanteur et musicien vivait dans une forêt, paisiblement entouré d'animaux pourtant parfois dangereux. Il y avait là des alligators, des anacondas, des jaguars, mais aussi tout ce qui broute gentiment l'herbe et mange les graines. Lorsque l'homme chantait et jouait, toutes les bêtes ravies, fascinées par le chant et la musique se réunissaient pour l'entendre et vivaient des instants de paix totale. Une trêve. Prédateurs et proies se côtoyaient paisiblement. C'est un peu le mythe grec d'Orphée, les Fiorettis de François d'Assise ou la promesse d'Iblique des Haïts en 65-25, « Le loup et l'agneau brouteront ensemble, le lion comme le bœuf mangera du fourrage. » Mais un triste jour, un jaguar étranger de passage fit irruption dans le cercle pacifique. Il se reva sur le vieil homme, l'abattit d'un coup de patte puissant, l'étrangla et commença à le dévorer. Les autres animaux scandalisés, indignés, l'accablèrent de reproches. Comment le fauve avait-tu pu se faire semblable acte ? Mais le jaguar ne répondit pas. Il n'avait rien entendu, ni le chant, ni les protestations, il était sourd. Les amis, nous le savons bien, notre monde compte des jaguars sourds et des gladiateurs peu enclin à la compassion. Le passage de Luc se situe juste après les béatitudes. On le trouve synoptiquement, bien sûr, aussi chez Matthieu. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il est formulé un peu différemment dans Matthieu 5, 43 et 44. « Vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu détesteras tes ennemis et moi je vous dis aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Il a été dit, il vous a été dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ben oui, bien sûr, le Lévitique le mentionne clairement. Chapitre 19, verset 18. Ça, c'est pour aimer vos ennemis. C'est pour « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais le deuxième membre, « Tu détesteras tes ennemis. » L'Ancien Testament présente pourtant bien des situations violentes, mais nulle part il n'est indiqué un tel commandement. « Tu détesteras tes ennemis, ça n'y est pas. » Ce que Jésus réfute ici, ce n'est que notre tendance supposée naturelle, supposée humaine, à la réciprocité, la similitude proportionnelle. La philosophie nomme cela la règle d'or. Enfin, plutôt l'histoire de la philosophie. La règle d'or, si on te fait du bien, fais du bien, si on te fait du mal, fais du mal. Elle est à l'évidence bien antérieure au premier siècle de notre heure et chez les Grecs, anciens, peut-être même antérieurs au Lévitique. Quoi de plus naturel que cette équation, après tout. C'est pourtant à une inversion des valeurs, de cette valeur sûre et de cette supposée sagesse séculaire. C'est à une inversion que propose Jésus. Un renoncement au réflexe naturel, ordinaire, reptilien. L'idée du donnant-donnant, c'est, dit Jésus, ce que font les païens, ce que font les infidèles, ce que font les incroyants, ce que font les pécheurs. Ce qu'il nous a demandé, c'est d'aimer notre ennemi. Priez pour notre persécuteur. Aime ton prochain. Le verbe aimer peut-il avoir un impératif ? Puis-je forcer ce sentiment ? Aime ta soupe, dit maman. Non, mange ta soupe. Aimer, c'est autre chose. M'est-il demandé de réprimer mon indignation face à l'injustice ? Il y a quelques minutes, nous avons entendu qu'il faut briser les chaînes de l'injustice. Alors, si je laisse tout faire, je ne peux pas briser les chaînes de l'injustice. Mais, m'est-il demandé de réprimer mon indignation face à la violence ? Pierre tire l'épée pour empêcher l'arrestation du Seigneur. C'est son premier réflexe. Cette réaction de réciprocité ne serait d'ailleurs pas si mauvaise puisque Jésus la développe dans la seconde partie de son enseignement. « Comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez d'eux-mêmes envers eux. » « On vous donnera. » Alors, tendre l'autre joue, laisser l'ennemi frapper, non-violence absolue ? Bon. La cohésion sociale et même le devoir d'amour, d'assistance envers les plus petits, notamment, s'y opposent. Les médias nous tiennent informés actuellement du procès Nordal-Lelandais, assassin et probable violeur multirécidiviste, du procès des complices des meurtriers du Péramel. Et ce ne sont que des exemples. Alors, tendre l'autre joue, cela ne veut pas dire laisser faire. Offrir à l'agresseur une autre opportunité de violence ? Ben non, évidemment. L'injustice, les forces de police et l'armée peuvent avoir le recours à la force pour assurer le respect de chacun, éviter le triomphe du mal dès ce monde. Alors, impossible d'éviter la violence ? Et pourtant, à l'impossible, nous sommes tenus. Quadrature du cercle. Jésus meurt en croix, accomplissant le sacrifice suprême, salvateur, et il pardonne à ses bourreaux. Mais nous, dans notre imperfection et avec la charge des réalités terrestres d'aujourd'hui, comment vivre l'amour total, celui que Paul développe dans son hymne un Corinthien 13, évoqué dans un culte récent ? Eh bien, tendre l'autre jour n'est pas passivité ni renoncement. Jésus ordonne et incite à l'action, comme en témoignent les impératifs. J'ai relevé, faites du bien, soyons actifs en agissant. Bénissez, soyons actifs en paroles de bien. Priez, soyons actifs dans le secret de notre cœur. Oui, il nous est demandé une attitude active, positive, qui ne se résout pas à la violence, à l'injustice. Brisons les chaînes de l'injustice, c'était dit tout à l'heure. une attitude qui demande des contres. Jésus en donne l'exemple. Confronté à Caïphe, il fait face. Pourquoi me frappes-tu ? Ce n'est là ni passivité ni lâcheté. Il place l'agresseur devant sa violence, l'invitant à s'interroger. Dynamique et volontaire est aussi le choix de David. Persécuté par Saül, il tire l'occasion de se soulager aisément par la vengeance et de résoudre définitivement son problème, l'errance pour échapper à son agresseur. Si je le tue, je serai tranquille. David a l'occasion de tuer son ennemi, comme lui propose Abishai, qui l'accompagne. L'essentiel de la réponse de David consiste à s'en remettre à Dieu pour le jugement de loin infidèle. Mille ans avant la parole du Christ, nous est présenté ainsi l'invitation à ne pas juger nous-mêmes, à renoncer à la violence comme solution. Si l'amour est peu compatible avec l'impératif, la bienveillance pourrait l'être. Ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, dit Jésus, et non pas ce que vous constatez que l'on vous fait. Jésus s'adresse à notre volonté et propose une attitude. Il nous invite à être les premiers bienveillants. Enfin, les premiers, ce n'est pas tout à fait vrai. Encore une petite anecdote. Dans les années 80, le pasteur Bernard Croissant, soucieux de former ses catéchumènes en référence à leur culture, s'appuyait sur la BD Luciluc et affirmait que Jésus est l'homme qui aime plus vite que son nombre. « Et puisque la culture western incite à tirer les premiers, transposons. Il nous serait demandé d'aimer les premiers. » Pas tout à fait vrai. Ce n'est ni renoncement ni passivité. Il s'agit bien d'un combat comme celui de Gandhi, de Luther King, des objecteurs de conscience. Si cette attitude de chargeur de paix n'est pas exclusivement chrétienne, elle est néanmoins au cœur du message chrétien, au summum du serment sur la montagne. Sermon sur la montagne d'après Matthieu, en un lieu plat d'après Luc, comme le rappelait Robin dimanche dernier. Les tyrans, dictateurs, conquérants et autres persécuteurs développent la conviction chez leurs zyres que celui à détruire n'est pas de même nature qu'eux, n'est pas un véritable humain. Mais il nous est demandé le contraire. Reconnaître en l'autre, au-delà du visage hideux de l'agresseur, ce qu'il a de commun avec moi l'humanité. Dieu fait pleuvoir sur le juste et l'injuste. Et je ne suis même pas certain d'être le juste. Alors le moyen de n'être pas aveuglé par la poutre qui est dans mon œil, c'est quelques versets plus loin, est sans doute de tenter d'abord la bienveillance. Et ça, c'est important. Moi qui me sais bénéficier d'abord de l'amour de Dieu. Pourquoi je disais tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait vrai que l'on doit être le premier à aimer ? Ce n'est pas vrai. Dieu a aimé d'abord. L'essentiel est là. Je dois le garder en tête. Ce n'est pas vrai qu'il m'ait demandé d'aimer le premier. Il m'ait demandé d'être un maillon de la chaîne d'amour. Ce n'est pas la même chose. De transmettre ce que j'ai reçu initialement sans l'avoir mérité, l'amour du père et du fils. C'est à cet impossible-là que nous sommes tenus. C'est l'attitude et aussi le témoignage qui nous est demandé. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes bien. Y faire référence, nous en convaincre est nécessaire pour endiguer la colère ou l'indignation parfois légitime et agir pour tenter d'arrêter violence, injustice, mépris en écartant notre colère excessive qui ne conduirait qu'à la vengeance infructueuse. Il n'est en effet pas toujours possible humainement de tendre l'autre joue. Mais il nous a demandé de mettre en œuvre une réplique courageuse et pacificatrice en veillant à la dignité de tous sans plier devant le mépris, l'arrogance ou l'injustice. Facile à dire. Je n'ai pas de scoop, de techniques infaillibles à proposer sur la bonne méthode à suivre. De grands intellectuels, de grandes armes ont réfléchi et agi dans ce domaine. Gandhi, Luther King dans Adel Vasto. Ce combat non-violent qui demande courage et persévérance n'est pas magique. Il n'y a pas, comme l'on dit, d'obligation de résultats. Même Gandhi n'a pas pu libérer l'Inde dans la paix. L'indépendance de l'Inde s'est accompagnée d'épouvantables massacres ethniques, interethniques et interreligieux. Alors, comme Luc et Luc tirent le premier et plus vite, il nous est demandé presque d'aimer les premiers en espérant ainsi neutraliser la violence et l'annihiler. Et si nous savons que nous ne pouvons pas évidemment aimer autant que le Père nous aime, nous savons aussi que nous sommes par avance pardonnés. On vient de le rappeler. Il nous reste donc à être quotidiennement, et ce n'est pas si facile, compatissant, bienveillant, prévenant, patient et particulièrement humble en évaluant nos incapacités à faire le bien nous-mêmes et à prier pour la constance et l'efficacité de nos efforts. Amen.